Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et il était une fois, alors vous savez c'est ce sage, un érudit à la barbe blanche imposante qui depuis qu'on est enfant en fait, nous raconte l'homme, l'espace, la vie, les découvreurs, les explorateurs à travers la saga Il était une fois qui a été créée par Albert Barillet. Alors les derniers épisodes sont intitulés Il était une fois notre terre, l'objectif c'est d'expliquer aux enfants la notion de développement durable, comme dans cet épisode qui se déroule en plein désert, Maestro et les jeunes gens qui l'accompagnent tentent de sauver une caravane de migrants. Nous n'avons pas d'outils et mes hommes sont déjà bien fatigués. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous en procurer des bras solides. Hein ? Hein ? Il devient fou Maestro ou quoi ? Il n'y a aucune antenne à proximité. Tu oublies que notre Maestro est un peu sorcier. Oui, une vingtaine de solides gaillards avec de l'outillage pour creuser un puits. Oui, 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 vous n'avez pas de perceuse, venez avec ce que vous avez, on s'arrangera. Ah oui, n'oubliez pas les semences, les engrais et tout ça, oui, et un peu d'eau et des médicaments. Voilà, demain, nous aurons tout cela. Vous avez sans doute reconnu la voix de Roger Carrel qui incarne le Maestro. Mais quel dessin animé intelligent, ça m'a fait plaisir de replonger dans ces aventures-là. C'est l'œuvre d'une vie, c'est celle d'Albert Barillet qui a imaginé ce personnage du Maestro. C'était en 1978, tous n'étiez pas encore nés Mathieu. Et le succès a été immédiat et international. Et pour lui, en fait, il disait que chaque dessin animé devait avoir une vertu pédagogique et citoyenne. S'amuser et apprendre était sa devise. Je pense qu'il aurait adoré l'équipé sauvage. Alors, je vous en parle d'abord parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont disponibles sur YouTube. Allez-y vraiment avec vos enfants. Mais par ailleurs, la série, elle est également diffusée sur une nouvelle chaîne qui est diffusée depuis lundi. Hashtag à la maison. C'est une chaîne gratuite, elle est éphémère parce que le but est d'accompagner les enfants pendant ce confinement avec des programmes éducatifs et ludiques. Et aussi de grandes soirées cinéma avec des fictions patrimoniales. À la maison, elle est née à l'initiative du groupe MediaOne, qui a fédéré TF1, France Télévisions, M6, mais aussi des sociétés de production, Brut également, ou encore Lago, Montpâté, UGC. On n'avait jamais vu ça dans le monde médiatique. Et tous ses partenaires ont offert des contenus à cette chaîne qui se construit peu à peu. Parce qu'on sait qu'il y a des youtubeurs qui vont également proposer des vidéos. Ali Badou est en train de préparer une émission de philo pour les enfants. Toutes les boxes diffusent à la maison et sont invitées à faire un don à l'Institut Pasteur et à la Fondation des Hôpitaux de France en retour. Vous trouvez vraiment à la maison sur toutes vos boxes et même sur Canal, sur MyCanal et sur Molotov aussi. Des heures de tranquillité devant vous. Tous les contenus sont de qualité. Vous verrez, il y a beaucoup de questions de science pour vos enfants. Voilà. Au programme également aujourd'hui, Eva ? Une sitcom aux allures de Prince de Bel-Air qui est diffusée du lundi au vendredi à 10h25 sur M6 et que vous pouvez revoir sur le site sysplay.fr. Ça s'appelle Bienvenue chez les Wang. Ça raconte le quotidien de la famille Wang à travers les yeux d'Eddie. C'est un petit garçon de 11 ans. C'est le fils aîné. Il est fan de culture américaine et de hip-hop. Et avec ses deux frères, ses parents d'origine taïwanaise et la grand-mère, ils emménagent à Orlando. Eddie est avec sa maman devant leur nouvelle maison quand un groupe de voisines vient à leur rencontre. Bonjour, bienvenue dans le quartier. Je suis Dairda. Voici Amanda. Elle, c'est Samantha. Ici Lisa. Voici Carol June. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Jessica. Je vous voyais avec un prénom beaucoup plus exotique. Mais j'aime bien Jessica. J'avais une bonne copine qui s'appelait comme ça. Elle est morte dans un horaire de carambolage. Mais on lui a dédié une portion de la nouvelle autoroute. Et vous, vous venez d'où ? Mes parents sont nés à Taïwan. Mais mes frères et moi, on est nés à Washington. Et tu parles sans aucun accent. C'est vrai. Alors, écoutez-moi bien. Ce n'est pas la série du siècle, mais elle a un atout, vous venez peut-être de l'entendre, c'est que sous couvert de comédie, elle évoque avec justesse quand même la place de la communauté asiatique aux Etats-Unis, les préjugés auxquels elle doit faire face. Et puis grâce au personnage dédié, la fiction, elle montre toutes les difficultés à s'intégrer, notamment quand on est un ado. C'est un très bon divertissement. Ça devrait plaire aux enfants, je dirais, à partir de 12 ans. Voilà, ça s'appelle Bienvenue chez les Wongs. Et c'est à voir sur M6 tous les jours à 10h25 ou sur le site d'M6 en replay. Eh bien voilà, 17 minutes, beaucoup plus que 17 minutes. Cette chronique est mal intitulée, Eva. Non, mais si, c'est quand même déjà pas mal. C'était pour faire une petite référence. En plus de prêter à confusion. Oui.